Alors bonsoir à tous, heureux de vous retrouver chez Samir, ce 8 octobre 2020. 20h-8h du Québec, j'espère que vous allez bien, même si, vous le savez, ça va vraiment mal. J'allais faire un tour au carrefour Laval aujourd'hui, c'était la désolation partout. Naturellement, Laval étant dans la zone rouge, donc toutes les salles à manger sont fermées. On est allé vers 1h à peu près, 13h, un carrefour Laval désert en jeudi. C'est vraiment très, très, très surprenant et c'est comme ça partout, l'économie est en train de s'effondrer. On n'en parle pas naturellement, c'est rare que les médias parlent des vraies affaires, donc que ce soit en Europe ou ici, mais même aux États-Unis, on ne parle que d'insignifiance c'est de choses sans importance, de race, de racisme, on montre les gens les uns contre les autres, de religion, de toutes sortes de choses qui ne servent absolument à rien, sauf diviser les gens, faire en sorte que les gens se détestent et que la classe politique, elle, est sans aucun, aucune embûche, sans aucun problème et dirige tout ça comme un jeu d'enfant. C'est elle qui lance le feu aux poudres, puis c'est elle, après ça, qui regarde les populations se bouffer entre elles et s'amusent et courent vers les banques, les poches pleines d'argent. Comprenez-vous, c'est ça à quoi on participe, nous autres, en jouant leur jeu et c'est important de réaliser ça, une fois de temps à autre, de se remettre ça en tête, OK? On est tous, tous pareils, peu importe notre couleur, notre race, notre genre sexuel, notre religion, on est tous face à une vie qui n'est pas facile, puis on devrait tous, tous se donner la main. L'élite se donne la main, les dirigeants se donnent la main, nous, on se donne des coups de poing. Pendant ce temps-là, on est en pleine campagne électorale aux États-Unis, ça semble vraiment sans issue pour Trump et sa réélection. C'est un désastre, cet homme-là est d'une inutilité. Moi, j'ai été le premier, en 2015, à prédire sa victoire. J'étais un des premiers qui avait des plateformes francophones à le soutenir parce que je pensais qu'il était pour avoir quelque chose de nouveau. Mais ça a été pire que tout ce que tu peux imaginer, pire que la présidence de Kim Jong-un, pire que la présidence de Vladimir Poutine. Mais c'est ses deux idoles. Et c'est sur eux qu'il a basé sa présidence avec la militarisation de l'État, militarisation du pays, politisation du système de justice. C'est Donald Trump qui a commencé la mode de vouloir envoyer tout le monde en prison, de tous ceux qui s'opposaient à lui, ou de tous ceux qui remettaient en question ses politiques, ses discours, ses paroles, ses actes. Comme le font ses deux idoles, Kim Jong-un et Vladimir Poutine. C'est quand même ça la réalité. Que tu le veuilles ou non, c'est ça. Pour quelqu'un qui prétendait vouloir unir le monde, représenter les petits, il n'a pas arrêté de dénigrer tout le monde, cracher sur tout le monde, présenter tous ceux qui osaient poser une question sur son style ou sur ses politiques d'ennemis du peuple qui devraient être traînés devant les tribunaux, emprisonnés, patati, patata. John Brennan vient de sortir un nouveau livre. Ça, c'en est un qui devait être emprisonné depuis longtemps, selon les têtes de l'innotte républicaine. James Comey, non seulement a sorti un livre, mais on a une série qui a été... qui a été publiée, une mini-série de deux épisodes, je pense, il y a deux semaines à peine, je vous en avais parlé, pour quelqu'un qui devait finir en prison. Ça va très bien, son affaire. Andrew McCain, qui devait finir en prison, écrit un livre, poursuit le gouvernement fédéral, et maintenant un collaborateur de CNN. Peter Strzok vient d'écrire un livre, lui aussi, il devait être en prison, et poursuit le gouvernement aussi. Puis la liste est longue, de gens comme ça. Il y a juste James Cooper qui n'a pas écrit de livre, mais ça devrait venir. Mais lui aussi, il est un collaborateur. Donc, c'est tous des gens, des services de renseignement américains, qui ont eu des doutes sur les comportements de la campagne électorale, et les membres de la campagne électorale de 2016 de Donald Trump. Et c'était dans leur droit le plus strict d'ouvrir des enquêtes pour savoir ce qui s'était vraiment passé. Parce que Donald Trump avait demandé l'aide de Vladimir Poutine, puis il ne s'était pas gêné pour dire, Vladimir, trouve-moi les 33 000 courriels de Hillary. Et merci Wikileaks, merci Wikileaks, de toujours, toujours envoyer plein d'informations en pleine campagne électorale qui servaient absolument juste les intérêts de Donald Trump, et sur lesquels tu ne pouvais absolument rien vérifier, parce qu'il n'y avait rien de vérifiable, c'était tous des ragots, et des candidatons, et des rumeurs. Donc, c'était le droit le plus strict des services de renseignement d'ouvrir des enquêtes pour essayer de comprendre ce qui s'était passé. Et, moi, je vous l'avais dit, depuis le début, il n'y a rien qui va arriver, parce qu'il n'y a pas eu... C'était le travail des services de renseignement de faire ça. C'est la nature de leur existence. Par contre, on est arrivé à la conclusion que oui, il y a eu de la collusion, oui, Trump a eu des coups de main, puis les Russes se sont ingérés, entre autres, dans la campagne, mais il n'y a rien de criminel là-dedans, sauf ceux qui ont été trouvés coupables d'actes criminels pour d'autres offenses, comme Paul Manafort, Roger Stone, et plusieurs autres associés de Trump. On parle d'ici de 10 à 15 associés de Trump. Mais, moi, je vous l'avais dit, depuis le début, il n'y arrivera rien à Trump, suite à ces enquêtes-là, parce qu'il n'y a rien de criminel qui a été commis. C'est de la collusion. Ce n'est pas criminel, c'est juste que ça paraît mal. Ton image en prend tout un coup. Pour gagner contre une candidate comme Hillary Clinton, que tu as besoin de l'aide des pays extérieurs, ce n'est pas fort. Donc, ça en dit beaucoup sur la faiblesse de tes arguments. Et deuxièmement, je vous avais dit aussi qu'il n'y arriverait rien à ceux qui sont de l'autre côté, qui ont mené ces enquêtes-là, parce que c'est la protection, la sécurité du pays qui était en cause, puis c'était leur droit légitime. C'est ça, la rationalité. C'est ça, l'intelligence. C'est de comprendre ces choses-là. Et je vous avais dit, depuis le début, c'est politique. Tu ne peux pas te fier aux républicains pour avoir la vérité là-dedans, puis tu ne peux pas te fier aux démocrates non plus. Il fallait que tu fasses tes recherches. Et ça, ça demande un effort, mais la plupart des gens, je peux comprendre, on est pris dans une vie tourmentée, on n'a pas, des fois, beaucoup de temps, on n'a pas l'envie, on n'a pas la tête à ça. Ça mène à une paresse intellectuelle qui fait qu'on se jette sur les premiers réseaux, les premières plateformes et sites qui te racontent n'importe quoi, puis comme ça vient te réconforter dans tes idées, tu penses que c'est la vérité. Et là, parce que tu t'es abonné à une chaîne ou à un site, naturellement, tu as plein d'autres choses qui sont reliées à ces sites-là qui vont venir te nourrir aussi et nourrir tes perceptions. Donc, c'est vraiment important d'être prudent, important de faire des efforts. pour comprendre ce qui se passe. Parce que c'est jamais noir, c'est jamais blanc, c'est toujours gris. Et pour ça, pour trouver le noir dans le gris et le blanc dans le gris, il faut que tu fasses des efforts. Parce que le noir et le blanc se retrouvent dans le gris. Comprends-tu? Mais tu ne peux pas demander à un politicien X ou Y, Z, tu ne peux pas lui demander un portrait de ce qui se passe ou de la vérité sur quelque chose. Parce que tout est une question d'intérêt pour ces gens-là. Et c'est quoi leur intérêt? C'est d'arriver au pouvoir. Donc, tu ne peux pas te fier sur les républicains pour savoir ce qui s'est passé là-dedans, comme tu ne peux pas te fier non plus sur les démocrates parce que c'est une guerre politique. Puis ça, je vous l'avais dit depuis le début, c'est juste un jeu politique. David Nunez, qui était la source de... Qu'est-ce que c'est pas possible? Le politicien le plus probablement corrompu est celui qui est le moins fiable de tous les politiciens de Washington, David Nunez. C'est incroyable. Et c'est avec les affirmations de David Nunez qu'entre autres, Alexis Cossette basait ses hypothèses. Pas fort. Pas fort. Pendant ce temps-là, dans cette campagne électorale des plus étranges de 2020, qui va probablement mener à l'échec le plus historique et lamentable des républicains, il y en a plusieurs sénateurs maintenant qui commencent déjà à se distancier de Trump parce qu'ils sont dans des cours serrés. Et pourquoi ils sont dans des cours serrés et ils sont dans des États républicains? Parce que les citoyens qui sont républicains ne veulent plus rien savoir de Donald Trump parce que ça n'a plus de sens. Sa présidence est devenue encore plus névrotique. C'est un névrosé, le gars. Vraiment, vraiment dangereux. Il y a une seule chose en tête, c'est d'essayer d'éviter la défaite parce que Donald Trump, en subissant la défaite le 3 novembre, va passer ses 4 ou 5 prochaines années devant les tribunaux à se défendre de toutes sortes d'accusations qui vont tomber sur Trump comme la pluie au mois de novembre. Ça va être un bombardement incessant. C'est pour ça que Trump veut absolument s'attacher à créer des milices, créer de la peur, créer l'idée que le scrutin pourrait être... C'est déjà truqué, c'est déjà tout arrangé par les démocrates parce qu'il sait que sa défaite est inévitable. Et là, sa seule façon de peut-être essayer de garder le pouvoir, c'est peut-être de menacer de ne pas quitter le pouvoir parce qu'on voit qu'il y a eu des milices qui ont été arrêtées aujourd'hui. Je vais vous revenir là-dessus, c'est complètement étonnant. Du monde qui voulait enlever, aux États-Unis, armer, organiser, et qui voulait enlever une gouverneure. Wow! On est rendu dans ce genre d'environnement politique, graciosité de Trump. C'est vraiment... C'est la folie totale. L'État est militarisé, il veut militariser tout le pays. Ceux qui pensaient que c'est Barack Obama qui était pour faire tomber la République, quel grave erreur! Barack Obama était un vrai républicain, lui. Il n'était même pas démocrate. Celui qui était en train de détruire la République, c'est Donald Trump, avec son style de dictateur, empereur, tsar, c'est monarque, c'est vraiment dégradant de voir ce qui se passe aux États-Unis. Il y a une milice qui a été arrêtée aujourd'hui, qui voulait enlever le gouverneur, parce qu'elle faisait appliquer des consignes concernant le port du masque et autres consignes pour essayer de contraindre le coronavirus. dans son État. C'est grave, là. On en est rendu, là. Les gens ne sont pas conscients. Tu as des têtes folles dans leur sous-sol qui suivent les réseaux sociaux et qui, eux autres, sont tous excités à voir ça. Je peux te dire une chose, c'est vraiment inquiétant. Et pourquoi on n'est pas capable de sortir de cette crise-là? Parce que les États-Unis sont dans cet État politique lamentable. si tu avais eu un président, même républicain ou démocrate, peu importe, n'importe qui d'autre que Donald Trump, cette crise-là serait déjà résolue parce que tu aurais eu un consensus, tu aurais eu une stratégie mondiale. Donald Trump a complètement bousillé tout ça, a envoyé l'OMS paître, a envoyé tout le monde paître, a envoyé ses propres gouverneurs paître, puis il leur a dit « faites ce que vous voulez, arrangez-vous, moi j'en ai rien à cirer. » Wow! Donc là, à cause de la maladie de Trump qui a attrapé ce fameux COVID-19, qui a passé trois jours à l'hôpital, qui a reçu un cocktail vraiment dangereux avec des stéroïdes en plus, ce qui peut rendre gaga et on peut voir les derniers jours Donald Trump a vraiment réagi en quelqu'un de complètement, complètement irrationnel. A demandé aux démocrates « moi je veux plus rien savoir d'aucun plan d'urgence, foutez-moi la paix, ça va être après les élections quand j'aurai gagné. » il abandonne les Américains à leur propre sens sans aucun soutien monétaire en pleine campagne électorale à trois semaines du vote. Il y a aucun... Même les Républicains sont tombés les bras par terre, les sénateurs qui sont dans des courses serrées qui se sont dit « mais voyons, qu'est-ce qu'il lui prend ? » Donc, on en est rendu là, c'est vraiment pas un cadeau d'être Américain de nos jours. Je peux vous dire une chose, sans compter le fait que tout le monde les déteste depuis le retour de Donald Trump à l'idée républicaine à la tête des États-Unis. On se rappelle de l'épisode il y a un an et demi en République dominicaine où une vingtaine d'Américains avaient été empoisonnés dans des hôtels. C'est étonnant, c'était juste des Américains qui se sont fait empoisonner en passant. Les prochains débats, bien, comme je l'avais annoncé ce matin, la commission des débats américaines a dit que le prochain débat, à cause de la maladie de Donald Trump, justement, et le fait que tu es contagieux pendant au moins 14 jours et que tu dois t'isoler pendant au moins 14 jours, aura lieu de façon virtuelle. Donald Trump a dit non, 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 moi j'en veux pas, je veux rien savoir hors de ça. Ça, ça a été publié il y a huit minutes, à peine, sur l'Associated Press. Le sort des débats finaux entre le président Trump et le démocrate Biden ont été plongés dans l'incertitude jeudi alors que les campagnes offraient des propositions de duel pour les mises aux jeux restantes qui ont été bouleversées par l'infection du président. Le président de la commission non-partisane sur les débats présidentiels a déclaré sur CNN que le débat final prévu pour le 22 octobre devait toujours se dérouler en personne comme prévu, mais que la campagne de Trump n'avait pas encore dit s'elle y participerait. Biden a déclaré qu'il assisterait à l'événement quels que soient les plans de Donald Trump mais le débat de jeudi prochain lui semble avoir disparu. La journée du Whip-Shot a commencé par une annonce de la commission selon laquelle l'affaire le débat de style hôtel de ville Town Hall prévu pour le 15 octobre à Miami aurait lieu virtuellement. La commission a cité les problèmes de santé suite à l'infection de Donald Trump comme raison du changement Trump qui a hâte de revenir sur la piste électorale malgré l'incertitude quant à sa santé a déclaré qu'il ne participerait pas si le débat n'était pas en personne. La campagne de Trump a ensuite suggéré que l'événement soit retardé d'une semaine jusqu'au 22 octobre date à laquelle le troisième et dernier débat était déjà prévu. Ensuite, Trump a de nouveau répliqué acceptant un débat le 22 octobre mais seulement s'il était face à face et demandant qu'un troisième concours soit ajouté le 29 octobre juste avant les élections mais les conseillers de Biden ont rejeté la confrontation à la fin de la campagne. La commission d'un débat qui est à la tâche peu enviable de trouver un terrain d'entente entre les campagnes concurrentes a déjà fait l'objet d'un examen minutieux après la détérioration du premier débat entre Trump et Biden le président interrompant fréquemment son adversaire et le modérateur Chris Wallace étant incapable de prendre le contrôle Biden a agi rapidement pour s'assurer qu'il apparaîtrait toujours devant un public de télévision la semaine prochaine au lieu de débattre de Trump jeudi il participera à une mairie parrainée par ABC alors qu'il faisait campagne en Arizona Biden a déclaré qu'il assisterait effectivement au débat du 22 octobre prévu à Nashville Tennessee nous avons contenu de trois débats cet été a déclaré Biden je me présente je serai là et si en fait il se présente très bien s'il ne le fait pas très bien aussi pour Trump qui se remet de la COVID-19 à la maison blanche après avoir passé trois jours à l'hôpital les changements induits par la santé sont une perturbation indésirable de ses efforts pour détourner l'attention d'un virus qui a tué plus de 210 000 américains cette année dans une interview avec la présentatrice de Fox Business Maria Barty Romo peu de temps après l'annonce de la commission Trump a insisté sur le fait qu'il était en grande forme et a qualifié l'idée d'un débat virtuel de blague je ne vais pas faire de débat virtuel a-t-il déclaré le directeur de campagne du président Bill Stapion a déclaré que Trump organiserait un rassemblement plutôt qu'un débat jeudi prochain bien qu'il ne soit pas encore clair s'il sera assez bien pour le faire à moins de quatre semaines du jour du scrutin avec des millions d'électeurs qui votent tôt la pression se fait sur Trump pour qu'il revienne sur une campagne qui traîne Biden à l'échelle nationale sur laquelle il traîne Biden à l'échelle nationale et sur la plupart des champs de bataille où la marge est plus étroite un débat devant un auditoire de dizaines de millions de téléspectateurs pourrait fournir cette réinitialisation mais un autre débat pourrait également exposer Trump à des risques politiques les stratèges du parti républicain disent que le soutien du parti a commencé à s'éroder après sa performance bouillonnante contre Biden la semaine dernière lorsqu'il n'a pas clairement dénoncé un groupe suprémaciste blanc l'apparente réticence de Trump à changer de style pour reconquérir les électeurs dont il a besoin en particulier les femmes a été à nouveau exposée jeudi lors de son entretien avec Fox Business lorsqu'il a qualifié la candidate démocrate à la vice-présidence Kamala Harris de monstre faisant campagne avec Harris en Arizona Biden a qualifié de méprisable la caractérisation par Trump de la première femme noire inscrite sur le ticket présidentiel d'un grand parti et ajouté qu'elle était tellement en deçà du bureau de la présidence ce ne serait pas la première fois que Trump saute un débat au cours de la primaire républicaine de 2016 il a boycotté le dernier débat devant les premiers caucus de l'Iowa au pays organisant plutôt une collecte de fonds pour les anciens combattants une décision qu'il a spéculé plus tard pouvoir avoir contribué à sa perte dans l'état Trump est tombé malade du virus le 1er octobre à peine 48 heures après avoir partagé une scène avec Biden en personne lors du premier débat présidentiel à Cleveland alors que les deux candidats sont restés à une douzaine de pied l'un de l'autre l'infection de Trump a suscité des problèmes de santé pour Biden et l'a envoyé subir plusieurs tests de COVID-19 avant de retourner sur la piste électorale sa campagne a annoncé jeudi que Biden avait subi son cinquième test de ce type et c'était avéré négatif Trump était toujours contagieux par le virus lorsqu'il a été libéré du centre médical militaire National Walter Reed lundi mais son médecin a déclaré jeudi qu'il avait terminé son traitement et qu'il pourrait reprendre sa campagne ce week-end selon le centre for disease control and prevention ceux qui présentent des symptômes léger à modérer de COVID-19 peuvent être contagieux pendant au moins une dizaine de jours ils doivent s'isoler pendant au moins 10 jours vraiment toute une aventure cette campagne électorale moi honnêtement j'ai hâte qu'elle finisse ça tire à sa fin mais j'ai hâte que le monde tourne la page sur Donald Trump pour qu'on arrête de parler de lui pour qu'on parle peut-être un petit peu plus du vrai monde mais en tout cas c'est un espoir que j'ai mais je suis pas sûr que ça va se réaliser non plus mais je l'espère Sous-titrage ST' 501